La Belgique est un pays de pluie et d'humidité. Heureusement, cette cave est encore sèche. Mais je vais quand même traiter les murs avec un produit qui les rend définitivement étanches à l'eau. J'avais l'intention de les peindre, alors pourquoi ne pas utiliser une peinture qui sert en même temps d'étanchéité et de cave. Mais d'abord, je vais vous expliquer quelques petites choses sur l'humidité. Beaucoup de gens sont confrontés à des problèmes d'humidité. Se rendre au magasin pour trouver une solution, mais constate qu'il existe tellement de produits différents. Si vous choisissez le mauvais produit, vous jetez l'argent par les fenêtres. Il s'agit donc de savoir à quel type d'humidité vous avez affaire pour trouver le bon remède. Regardez, un mur humide peut provenir de trois causes totalement différentes. L'humidité de condensation, l'humidité infiltrante ou l'humidité ascensionnelle. L'humidité de condensation provient du fait que la vapeur d'eau chaude entre en contact avec un mur froid et s'y condense. L'humidité infiltrante est l'eau qui pénètre dans le mur de l'extérieur et ressort à l'intérieur. Au-dessus du sol, la pluie en est la cause. Sous le sol, ce peut être une infiltration de l'eau de pluie ou des eaux souterraines. L'humidité ascensionnelle est de l'eau qui est absorbée du sol par le pied du mur, comme Roger le montre ici avec des morceaux de sucre. Mais de quel type d'humidité s'agit-il ? Eh bien, vous pouvez le voir et vous pouvez faire un test. Si le mur montre le plus grand problème d'humidité en dessous et que ce problème diminue de plus en plus vers le haut, il s'agit généralement d'humidité ascensionnelle. Si vous trouvez des moisissures, des décolorations ou des tâches d'humidité réparties sur tout le mur, il s'agit alors d'humidité infiltrante ou d'humidité de condensation. Pour les distinguer, vous pouvez faire un test. Roger sèche bien une zone du mur et y colle un bout de film plastique avec un adhésif tout autour. Si après quelques heures, des gouttes d'eau apparaissent sur le film ou si le mur derrière est humide, il s'agit d'humidité infiltrante, donc qui sort du mur. Si cela reste sec derrière, le problème est une humidité de condensation. Maintenant que vous connaissez le problème, il y a deux possibilités. Soit vous essayez de supprimer la cause, soit vous retenez l'humidité. Je vous montre comment procéder. Si cela est possible, vous supprimez la cause. Pour des problèmes de condensation, vous pouvez veiller à une ventilation suffisante, car vous remplacez dans ce cas l'air humide par un air plus sec. Isoler les murs peut aider, car l'intérieur sera moins froid et vous n'aurez plus de condensation. Si ces mesures ne marchent pas, vous pouvez placer des déshumidificateurs d'air. Si l'humidité traverse votre mur de l'extérieur, une humidité infiltrante donc, vous pouvez appliquer un écran étanche à l'eau à l'intérieur. Au-dessus du sol, vous pouvez peindre le mur ou le rendre hydrophobe avec un produit invisible. Sous le sol, vous pouvez appliquer un revêtement bitumineux, mais ce n'est pas toujours possible pour des raisons pratiques. Dans ce cas, vous devez appliquer un produit côté intérieur capable de retenir la pression d'eau négative. Dans les caves mouillées, par exemple, vous pouvez utiliser cet enduit. Celui-ci accroche sur le mur mouillé et y forme une couche étanche à l'eau. Si les murs sont uniquement humides, vous pouvez utiliser le produit mur de cave humide. C'est ce que Roger montrera tout à l'heure. Vous retenez l'humidité ascensionnelle en supprimant la porosité des briques. Percez un trou tous les 20 cm. Fixez les tuyères avec un silicone ou un mortier. Placez le réservoir au-dessus et versez le produit. Il se disperse dans le mur et rend le mur impénétrable à l'eau. Cette cave de construction neuve est heureusement encore sèche, mais il est toujours possible que les murs deviennent humides au fil des années. Et pour éviter cela, je choisis directement un produit adapté. D'abord, il colore quelque peu la masse avec un peu de colorant noir, de sorte que le blanc linge est quelque peu cassé. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 % de colorant universel. Et bien ajouter la masse ensuite. En fait, Roger a bel et bien raison de ne pas utiliser une peinture ordinaire. Avec ce produit, il est certain d'un accrochage permanent et d'une barrière contre l'humidité efficace. Totalement à l'opposé d'une peinture ordinaire qui adhère uniquement au mur, vous pouvez appliquer ce produit sur un mur déjà humide. Conformément aux prescriptions, Roger porte des gants et aère bien la pièce. Après deux heures, Roger doit encore appliquer une seconde couche, croisée sur la précédente. Dans ce cas-ci, le support est uni et il peut travailler au rouleau. Sur des supports plus rugueux, il aurait besoin d'une brosse plate afin de bien pouvoir remplir tous les trous et irrégularités. La cave est maintenant étanche à l'eau de façon permanente. Maintenant, je vais la rendre fonctionnelle avec quelques étagères pratiques. Généralement, vous voyez partout les mêmes étagères dans un garage ou une cave. Ceci peut être pratique, mais Roger voit les choses autrement. Il veut nous montrer sept sortes différentes pour montrer clairement que chacune a ses avantages. Celles-ci sont axées sur le design et peuvent donc parfaitement se placer dans un bureau. Pour l'une, ce sont la solidité et la capacité portante qui priment. Ainsi, une tablette de cette étagère à Vasco peut supporter 175 kg. D'autres étagères sont axées sur le design. Et pour leur montage, Roger ne doit pas se faire du souci. La plupart des modèles sont cliquettes simplement ensemble. Un montage totalement sans boulons, donc. Pour les étagères qui doivent être assemblées avec des boulons et des écrous, Roger veille à ce que tout soit bien serré. Une boulonneuse est une machine pratique pour cela. L'ensemble reçoit ainsi sa solidité. Si vous êtes confronté à des problèmes d'humidité dans votre maison, vous savez maintenant comment les traiter. Si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web ou lire tous les détails dans Dobit Magazine. Et j'ai encore quelque chose d'intéressant. Suivez-moi. Ce petit sac contient deux housses neiges, une alternative pratique aux chaînes neiges. Quel que soit le système que vous utilisez, je vous conseille de déjà le placer chez vous sur votre véhicule. Vous savez alors parfaitement comment cela fonctionne lorsque vous devez le placer dans la neige froide, qu'il vente ou qu'il pleuve. Roger place son auto sur un terrain plat et tire le frein à main. Il emporte toujours avec lui un petit tapis imperméable et des gants de qualité afin de travailler de façon confortable. Il recouvre une roue motrice avec le dessus d'une telle housse fixe and go, puis avec les flancs. Il fait pareil avec l'autre roue. Puis il avance un peu, de manière à pouvoir envelopper toute la roue avec les housses. Il les centre autour de la roue avec les sangles. J'ai ainsi plus de prise sous la neige. Mais attention, vous devez rouler lentement avec ces housses ou chaînes neiges et rester vigilant. Et si vous travaillez le long de la route, endossez une veste fluo. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Un tel jeu de clés plates fait partie de l'outillage de base bricoleur. Mais dans bien des cas, il est cependant plus pratique d'avoir sous la main une clé anglaise de qualité. Une clé anglaise bon marché n'est pas pratique. Elle s'ouvre difficilement, se coince, ne s'ouvre pas assez ou est bien trop lourde. De même, la largeur réglée n'est souvent pas stable et le boulon se casse. Que de misère donc! Mais si, comme Roger, vous travaillez avec un outillage de qualité, comme celui-ci de Bako, c'est bel et bien pratique. Les clés ont un réglage ergonomique, sont compactes et agissent quand même sur des grands écrous. Sur le métal, les millimètres sont gravés, si bien que vous pouvez régler la clé à la bonne dimension à l'avance. Et la poignée est pourvue d'un rembêtement antidérapant confortable. Vous pouvez ainsi exercer une force importante avec une clé compacte.